Nouvelle édition spéciale Salon de l'Agriculture. Tout au long de la semaine à Paris, la région des Hauts-de-France, mise en valeur sur divers stands, les éleveurs, cultivateurs et producteurs de la région. Face à la France entière pourront en parler aujourd'hui. Nous allons retrouver nos journalistes Alexis Tessier et Vincent Envieillard. On va parler de rouge flamande, de bleu du Nord et de blanc vieux, bien sûr. Les vaches sont à l'honneur avec Vincent Envieillard. Pour parler de ces races de la région, je suis avec Albert Mazurel, le directeur de la maison de l'élevage. Première question, on voit derrière nous, ce sont des rouges flamandes qui sont exposées ici. Qu'est-ce qui fait la caractéristique d'une bonne rouge flamande ? C'est une race régionale, d'abord avec une belle production laitière, avec un lait riche pour faire nos fromages de la région. C'est une race typiquement laitière. Et dans les races que vous allez découvrir, on va passer d'animaux avec plus de viande sur le corps. Et vous verrez, là vous avez une race très spécialisée, manquant un peu de viande, mais avec une qualité de mamelle importante. C'est ça qui conditionne un animal qui produit bien du lait, vite et longtemps. C'est une vache qu'on retrouve beaucoup dans la région, qu'on retrouve même peut-être un peu ailleurs ? Oui, dans les Hauts-de-France principalement, bien sûr. On a 70 éleveurs sélectionneurs. Il y a 300 éleveurs qui ont au moins une vache flamande. Et après, on a beaucoup de demandes et on est en place dans d'autres régions de France, Loire-Atlantique, Bretagne, même jusqu'aux Pays Basques. Donc voilà. Vous parlez d'éleveurs sélectionneurs, comment ça se passe ? On choisit jusqu'aux géniteurs ? Voilà, les éleveurs sélectionneurs, c'est ceux qui participent activement à la sélection de la race, en adhérant au contrôle de performance, en adhérant à l'organisme de sélection qui évalue les animaux, qui conseille les accouplements. Et avec le problème final, de trouver des taureaux pour le centre d'insémination artificielle. On a parlé de cette race des rouges flamandes. On continue en parlant de bleu du Nord. Maintenant, on arrive sur le stand. On voit qu'il y a quand même beaucoup de monde. Les gens s'intéressent quand même beaucoup à ces animaux de la région. Alors, vous nous disiez, la bleue du Nord, c'est plus une vache à viande. Alors, c'est une race mixte. Je vais vous expliquer si on arrive à accéder devant. C'est sportif, le salon de l'agriculture. Voilà, c'est vrai. Voilà. Donc là, on a une race qu'on appelle la Dauphin, une race mixte. C'est-à-dire que là, la spécialisation de l'animal, il est fait pour faire du lait et de la viande. C'est pour ça qu'elles ont beaucoup plus de viande que les animaux flamands que vous avez vus. Et elles en ont moins que la blanc bleu, qu'on verra tout à l'heure. Mais c'est le même rameau originel de la race. Et vous voyez des animaux comme ça qui font 880 kg, qui font une production laitière qui n'est pas très élevée. Mais pour le revenu de l'éleveur, ils jouent sur les deux tableaux. Et c'est la mixité de la race qu'on privilégie. On voit qu'il y a beaucoup de monde autour, les animaux qui s'en rapprochent. Les animaux ne sont pas trop stressés par tout ce mouvement ? Pas plus que nous. Ils sont dans le même bain et non, ils ont vite l'habitude. Il n'y a aucun problème. Ça se passe en général très bien. S'il y a un problème, il y a un service de vétérinaire. Donc il n'y a pas de soucis. Voilà pour ces races mixtes, si j'ai bien retenu. Il nous en reste une à vous présenter. On se refofile encore une fois. On arrive donc là sur... Petit ralentissement. Et le stand des blancs bleus qui se trouve juste là. Alors les blancs bleus, là aussi une race typiquement de la région. Voilà, enfin de la région et de Belgique parce que c'est une race originaire de Belgique. Mais aussi de France, surtout le haineau et la veinoa. Et là vous pouvez voir quelques animaux avec une morphologie exceptionnelle dans la muscularité. C'est des animaux pour lesquels on a sélectionné le gencular. C'est une sélection. Et donc c'est une race très intensive pour produire de la viande. Alors justement, comment cette musculation c'est vraiment le fruit de mutations de sélection génétique, c'est ça ? Voilà, il n'y a pas de trafic otage. Souvent les gens se demandent comment il y a des races aussi différentes les unes que les autres. Là on y a un gène particulier, comme si c'était des cheveux roux ou des cheveux blonds. Et c'est le gène de la muscularité, le gène MH. Et donc vous pouvez voir que c'est des animaux qui sont parmi les meilleurs en viande. Qui ont les meilleures conformations. Et c'est des animaux dont on mange beaucoup de viande dans notre région. Parce qu'elle est présente en Belgique et dans tout le nord de la France. Dans les Hauts-de-France. Et on a l'habitude de manger cette viande qui est d'une tendreté remarquable. Il y a une pièce en particulier que vous préférez ? Non, pas spécialement. Mais un bon steak ou une bonne côte à l'os. Vous voyez d'ailleurs c'est des animaux qui ont des dos terribles. Et dans cette race-là, l'avantage c'est qu'on peut même faire des morceaux de première catégorie dans les devants. Alors que généralement c'est dans les arrières et dans les milieux du corps. Le filet, le faux filet. Qu'on fait des bons morceaux. Mais dans ces races-là, elles sont tellement musculeuses. Qu'on arrive à faire des bons morceaux de viande dans les devants. Vous nous parliez justement de devants. On va se mettre juste devant. Parce que mine de rien, on est aussi là pour voir le visage des vaches. Et puis il y a une actualité aussi pour les éleveurs. Notamment c'est cet accord Mercosur. Vous, on a vu pas mal de panneaux au sein du salon de l'agriculture. Comme quoi cet accord Mercosur pourrait encore une fois tuer l'élevage français. C'est un peu... C'est l'inquiétude du moment, c'est certain. Pardon madame, oui. Donc en effet c'est une inquiétude qui pèse sur notre élevage. Et nous on a des exploitations de taille moyenne. On a intensives. Mais on ne peut pas lutter contre les tarifs d'Amérique latine ou d'Amérique du Nord. Et donc ça c'est la grosse inquiétude du moment. Comme l'inquiétude également sur le prix du lait. C'est vrai qu'il y a une incertitude qui pèse sur notre élevage depuis pas mal d'années. Au-delà du prix c'est aussi l'entretien de ces animaux. C'est ça qui coûte cher. C'est l'entretien, l'alimentation et pas trop de médicaments pour développer les animaux. Voilà, nous on a un coût de foncier d'ailleurs qui est énorme. Vous savez le prix des terres agricoles ou dans notre région. Très urbanisé, des choses comme ça. Et on va se mettre en compétition avec des races et des élevages avec des feedlots ou des choses comme ça. Qui permettent d'avoir des coûts de revient qu'on ne peut pas atteindre chez nous. En parlant de compétition tout à l'heure, il y a un podium qui vous attend. Vous allez donc continuer de présenter tous ces élevages de la région. Voilà, on va présenter toutes les races du Nord à nos élus du département du Nord. Parce que nous sommes accueillis par le conseil départemental. Et qui fait beaucoup pour les éleveurs. Et qui apporte sa part comme ça aux éleveurs sur différents dossiers. qui sont bien utiles. Et la région également pour un appui financier. Parce que c'est très onéreux de venir au Salon de l'Agriculture. En temps, en argent, en effort. Voilà. Merci beaucoup Albert Bazurelle, directeur de la Maison de l'Agriculture dans le Nord. Voilà, on vous a présenté quelques-unes des espèces de la région. On vous a présenté aussi des producteurs. Mais on continue de vous faire vivre quasiment l'intégralité de ce Salon de l'Agriculture 2018. Édition spéciale Salon de l'Agriculture. Aujourd'hui sur votre chaîne d'information régionale. Et ça continue. On retrouvera Alexis Tessier et Vincent Vieillard tout à l'heure. Lors du prochain quart d'heure. Merci de votre fidélité. A très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada